Jams a décidé de vivre sa vie bien loin de la lumière. Après avoir connu le succès dans le rap, elle a décidé de tirer un trait sur la chanson. Si elle est aujourd'hui discrète, ce n'est pas pour autant qu'elle ne fait rien. En effet, elle a décidé de travailler dans l'immobilier, et plus particulièrement dans la location de logement. D'ailleurs, après avoir fait de nombreux travaux dans sa dernière acquisition, une luxueuse villa située à Marrakech, au Maroc, elle a décidé de la louer. Ainsi, selon les informations de nos confrères de Pure People, elle est accessible au prix de 500 euros la nuit minimum, en fonction des périodes de l'année. Pour sublimer la villa M, Jams a fait appel au meilleur. En effet, les travaux ont été réalisés en collaboration avec Orbis Architecture, avec l'aide du designer Manuel Volmar. Sur les nombreux clichés de la villa diffusés sur le compte Instagram qui lui est dédié, les internautes peuvent constater qu'elle dispose d'un sublime jardin et d'une piscine à débordement, avec effet miroir de 15 mètres sur 5, chauffée toute l'année et sécurisée par un volet en polycarbonate. L'ancienne chanteuse partage régulièrement des clichés de sa villa pour en faire la promotion. Le beau. Le beau peut-il se résumer ? Les matières, les espaces, les luminaires, les voilages, les tissus, tous mériteraient que l'on s'arrête dessus. La villa M.C.I.S.T. avant tout un projet réalisé avec l'amour du beau, l'amour de l'artisanat et des belles pièces. L'amour du détail, dans un souci de cohérence afin que chaque pièce soit aussi agréable à vivre qu'à regarder, peut-on lire dans les descriptions de cette demeure. Diams a trouvé son bonheur dans sa nouvelle vie et si Diams, de son vrai nom Mélanie Georgide, a rempli de nombreuses salles dans les années 2000, elle avait annoncé mettre un terme à sa carrière le 30 septembre 2012, sur le plateau de 7 à 8. Pour la première fois, elle était apparue voilée. Aujourd'hui âgée de 42 ans, celle qui est mère de famille a expliqué avoir trouvé la paix et la joie dans sa nouvelle vie. En 2022, elle est revenue sur le devant de la scène avec un documentaire baptisé Salam, paix en arabe, dans lequel elle évoque son parcours de vie, parfois semé d'embûches. « Diams a vraiment été une étape dans ma vie, si est-il quelque chose qui est là, qui a existé aux yeux de millions de personnes. Je ne suis pas devenue Mélanie, je suis redevenue Mélanie », avait-elle ainsi expliqué sur TF1. Malgré le succès, elle n'a jamais réussi à être heureuse lorsqu'elle était sur scène. « Je réalise tristement que ce que je pensais être le sens de ma vie, si est-il à dire d'écrire des textes, de remplir des salles, d'être aimé, cela ne remplissait malheureusement pas mon cœur ni réglait mes soucis. On se sent alors très mal, parce qu'on touche un rêve du doigt, celui de beaucoup de gens, mais pourtant, on vient dire que ce rêve n'était qu'illusoire. C'était-elle encore souvenu ? » A propos de l'auteur Marine Thé Ces derniers articles Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501